C'est toujours très compliqué parce qu'il faut effectivement une enquête à mener, etc. Donc de manière générale, je ne vais pas parler du cas de Gilbert Rezon, mais de manière générale, je trouve que les femmes ont encore beaucoup de mal à parler, elles mettent beaucoup de temps. Moi ce qui franchement m'étonne, c'est qu'il y ait autant d'années, vous voyez 94 maintenant, ce sont des adultes, et donc les femmes ce ne sont pas des enfants. On comprend un enfant qui est violenté, qui l'attend de l'âge adulte pour parler, mais des femmes, sauf si on leur fait valoir un poste, un travail, des comédiennes, etc. Je trouve que, par exemple une actrice, comme ça s'est passé aux Etats-Unis, qui sont soumises à dépression, je trouve qu'elle devrait parler plus vite. Moi ce qui me gêne, c'est tout ce temps, toutes ces années, je comprends qu'il faille mûrir, mais je crois que les femmes doivent vraiment lever le voile plus vite. En parlant de ça, Myrie Dumas, vous avez été une pionnière, puisque vous étiez une des premières personnes à faire parler à la télévision des femmes, dans les années 90, pour parler de harcèlement. Voilà, même 80, 90, et c'est là où on s'aperçoit que tout est à refaire en permanence, parce que des émissions sur le harcèlement, le viol, j'en ai fait beaucoup dans les années 90, même 2000 et 80, et on s'aperçoit qu'il faut en permanence recommencer, 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 redire aux femmes, ne vous laissez pas faire, défendez-vous, parlez, n'ayez pas peur des conséquences de la parole. C'est surtout ça. Et moi ce qui m'étonne, c'est qu'aux Etats-Unis, ce soit un homme, parce que là la parole se délie à mon avis à la suite... – Bien sûr, mais c'est quand même, je crois, avoir compris que c'est bien le fils de Mia Faro qui a mené l'enquête et qui a amené les femmes à parler. C'est ça qui est incroyable, c'est que ça part d'un homme, l'enquête. – C'est lui qui a assis dans le New Yorker, qui a relevé les émissions de 13 femmes. – C'est un homme qui déclenche tout ça. C'est incroyable, il faut vraiment que les femmes, on se bouge et on regarde des choses en face, surtout qu'on vient d'un temps où les hommes, il faut quand même le dire, avaient quand même une drague assez appuyée, assez... Donc après c'est où on met le curseur sur le... Je ne parle pas de viol, mais sur le harcèlement, jusqu'où on estime qu'on est harcelé, dragué, etc. C'est un peu compliqué tout ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada